Le code de déontologie, ce sont des règles de bonne gouvernance qui s'appliquent aux administratives. Dans la vraie vie, tout le monde devrait avoir reçu, tout le monde devrait l'avoir lu et tout le monde devrait le respecter et le connaître. Et la personne qui doit le plus le connaître, c'est le président, parce que lui, il est responsable de la gouvernance de son syndicat. Ce sont les élus qui sont les premiers responsables de la gouvernance. Donc, dans la vraie vie, si quelqu'un commet un impair, il peut y avoir soit un membre du syndicat ou soit un autre administrateur qui décide de soumettre le dossier au jugement des pairs. Parce qu'un code de déontologie, c'est on prend d'autres producteurs agricoles et on veut savoir ce qu'ils pensent de ton éthique et de ta façon d'agir. Ils vont t'entendre parce que tu as le droit de dire ce que tu as fait, tu as le droit d'expliquer pourquoi tu l'as fait, puis tu as peut-être de très bonnes raisons qu'on ignorait. Mais peut-être que tu n'en as pas non plus, peut-être que tes raisons étaient erronées, peut-être que tu étais en conflit d'intérêts. Et à ce moment-là, les pairs vont décider d'une sanction. Et cette sanction-là, elle peut aller de la simple réprimande jusqu'à une suspension d'un certain nombre d'années. Tout processus est écrit dans le code de déontologie. qui peuvent siéger sur les comités, quand vous pouvez être entendus, quelles sont les sanctions possibles. Tout est écrit dans le code. Je vous encourage vraiment à lire. Les administrateurs de l'Union des producteurs agricoles ont adopté un code d'éthique et déontologie. Ce code-là, ils devraient l'avoir reçu et certainement, ils devraient l'avoir lu. Et ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas lu qu'ils peuvent invoquer ne pas l'avoir lu. Alors, si jamais il arrivait un cas où un administrateur n'aurait pas divulgué, aurait participé et aurait voté même lors d'une décision, il pourrait être sujet à un code de déontologie. Évidemment, il faut que le code de déontologie ait été adopté par l'entité sur laquelle il siège, mais ça pourrait aller jusque-là. La question qui est plus délicate, c'est la personne ne le dit pas. Puis là, les autres administrateurs ont des soupçons, comment ils devraient agir. Moi, je pense que les administrateurs devraient dire « Écoutez, moi j'aimerais savoir si alentour de la table, il y a des gens qui sont en conflit d'intérêts. La décision qu'on va prendre est importante. Les membres vont regarder et scruter notre décision de façon particulière. Peut-être qu'il y a des décisions qui sont plus délicates. » Et là, on peut faire un tour de table. Si personne déclare être en conflit d'intérêts, peut-être que si on a un doute, on peut aller plus loin puis le dire au président qui, lui, pourrait parler aux membres lors de la séance ou suspendre et parler aux membres à l'extérieur de la séance. Mais il y a des cas, et on le sait, où il y a des gens qui vont dire « Non, je ne suis pas en conflit d'intérêts, je raciste, je vote. » Bien moi, dans ces cas-là, peut-être que… Là, je vais vendre mes services, mais peut-être que vous devriez suspendre et appeler aux affaires juridiques ou aller chercher conseils. Parce qu'on ne peut pas, sur un simple soupçon, présumer la mauvaise foi de quelqu'un. Mais d'un autre côté, si on a suffisamment de fumée pour penser qu'il y a un feu, on ne veut pas mettre l'organisation à risque non plus. Il y a deux notions, le conflit d'intérêts et l'apparence de conflit d'intérêts. Je suis en conflit d'intérêts si j'ai une entreprise, Compagnie Joanne Brodeur et Filles Inc. et que j'y détiens des actions et que ce qui est discuté va avoir un impact financier sur mon entreprise. Là, je suis en conflit d'intérêts. Si c'est ma belle-sœur qui, je ne sais pas, moi, a fait une proposition et que ça, c'est débattu au CA, je suis en apparence de conflit d'intérêts parce que j'ai un lien avec cette personne-là, c'est ma belle-sœur. Mais est-ce que la décision va m'enrichir, moi, personnellement? Non, si je n'ai pas d'interaction économique avec elle. Mais la règle d'or, c'est la suivante. Quand on discute de quelque chose et que de près ou de loin ou en apparence vous pouvez être en conflit, vous le dites. Et là, il y a une panoplie d'hypothèses qui peuvent arriver. On peut décider de le dire, de rester, de ne pas parler, de ne pas voter. Ça, c'est quand le conflit est très, très mineur ou, en fait, quand c'est une simple apparence de conflit. On peut le dire et dire, pendant que vous allez en discuter, je vais aller fumer dans le corridor, je vais aller prendre un café, je vais aller prendre une marche, peu importe. Et je veux que ce soit noté au procès verbale. Ou on peut même d'avance le dire au président, puis dire, bien, quand vous allez arriver à ce point-là, du moment qu'à l'ordre du jour, vous allez l'énoncer, je vais sortir de la salle, puis je vais avoir divulgué mon conflit d'intérêt, mais je n'ai pas besoin nécessairement de le dire à tout le monde pour toutes sortes de raisons. Je divulgue mon conflit d'intérêt au président, je sors de la salle, je ne participe pas aux décisions. Et même plus, dans plusieurs organisations, on dit, lorsque le PV va être fait, je ne veux même pas savoir la décision. Mon PV, je veux qu'il soit caviardé, je ne veux absolument pas être informé, si c'est une décision actuelle. Évidemment, si c'est une décision qui a des répercussions, je vais finir par le savoir. Il y a certaines décisions, certaines entreprises qui vont jusque-là. Mais moi, je vous dirais prudence, prudence, prudence. On ne vous reprochera jamais d'être sorti et de ne pas avoir pris peur à une décision parce que vous étiez en conflit. Mais on va sûrement vous reprocher d'être resté dans la salle pour essayer d'influencer, d'avoir pris la parole, si après on apprend que vous allez être en conflit d'intérêt. Je vous remercie. je vous remercie. Merci.